Level 8, le fameux jeu de cartes de Ravensburger pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Le but du jeu est d'être le premier à réussir les 8 niveaux en réalisant des combinaisons à l'aide de vos cartes. Le jeu contient des cartes numérotées de 1 à 15 en 6 couleurs différentes, des cartes joker, des cartes pass, des cartes objectifs avec une réglette. Vous retrouverez aussi une carte aide de jeu avec l'ensemble des combinaisons possibles. Un niveau consiste à réaliser une combinaison donnée à l'aide de vos cartes. Voici les différentes combinaisons possibles. La suite, c'est la combinaison de plusieurs cartes dont les valeurs se suivent, par exemple 4-5-6 ou 8-9-10-11. Les paires ou brelants et ainsi de suite sont des cartes de même valeur numérique. Par exemple, paire de 4 ou 3 cartes 9, brelants. X cartes d'une seule couleur, par exemple 3 cartes orange ou 4 cartes bleues. Placez l'aide de jeu face visible sur la table afin que les joueurs puissent la consulter à tout moment. Passons à la préparation de la partie. Chaque joueur prend une carte de niveau ainsi qu'une réglette. Choisissez un des joueurs pour être le donneur. Il mélange le paquet et distribue 10 cartes face cachée à chaque joueur. Le reste des cartes forment la pioche. Puis, il révèle la première carte de la pioche et la place devant lui. C'est la défausse personnelle du donneur. Au cours de la partie, tous les autres joueurs créent eux aussi leur défausse personnelle. Le but de la manche est de réaliser la combinaison demandée par votre niveau actuel, puis de vous débarrasser de toutes les cartes qu'il vous reste en main. C'est parti ! Le joueur gauche du donneur commence. Un tour se divise en 3 étapes. Piocher une carte, puis, si c'est possible, réaliser la combinaison demandée et se débarrasser d'un maximum de cartes, et enfin, défausser une carte. Première étape. Vous devez piocher une carte, soit dans la pioche, soit dans la défausse d'un des joueurs. Deuxième étape, vous pouvez, à condition d'avoir les bonnes cartes en main, réaliser la combinaison de niveau actuel. Ici, il nous faut deux suites. Si vous avez réussi votre combinaison, vous pouvez ensuite ajouter des cartes de votre main à n'importe quelle combinaison déjà présente sur la table. Par exemple, vous pouvez compléter cette suite en ajoutant un 4. Enfin, dernière étape de votre tour, vous devez défausser une carte de votre main sur votre pile de défausse personnelle. Puis, c'est au tour du joueur suivant. Voici un autre exemple. Vous êtes actuellement au niveau 3. Vous avez déjà un brelan dans votre main, il vous faut donc 4 cartes de même couleur pour compléter votre niveau. Vous prenez le 5 vert visible sur la défausse d'un autre joueur pour vous rapprocher de votre objectif. Mais vous ne pouvez pas encore poser de combinaison ce tour-ci. Enfin, vous défaussez une carte de votre main pour terminer votre tour. C'est à nouveau à vous de jouer. Vous commencez votre tour en prenant le 13 vert de la défausse d'un autre joueur qui vous permet de réaliser votre combinaison. Puis, vous utilisez les deux cartes bleues de votre main pour compléter une combinaison couleur déjà présente sur la table. Vous terminez votre tour en défaussant une autre carte de votre main. En plus des cartes classiques, il existe deux types de cartes spéciales. Les jokers peuvent être utilisés pour remplacer n'importe quel nombre ou couleur. Ici, par exemple, ils remplacent le 2. A la place de défausser une carte en fin de tour, vous pouvez utiliser une carte passe. Posez-la devant n'importe quel joueur. A son tour, la seule action que pourra effectuer ce joueur est de prendre cette carte et de la placer face visible sous la pioche. Attention, si cette carte apparaît de nouveau, une nouvelle pioche doit être formée. Prenez les cartes des défauts de tous les joueurs, sauf celles du dessus, et remélangez-les dans la pioche. Une manche se termine dès que l'un des joueurs défausse la dernière carte de sa main. Ce joueur gagne un niveau pour sa combinaison, et un autre pour avoir mis fin à la manche. Tous les autres joueurs ayant réussi leur combinaison gagnent un niveau. Ceux n'ayant pas réussi restent à leur niveau actuel. La manche suivante peut commencer. Le joueur qui a mis fin à la manche précédente mélange les cartes et en distribue 10 à chaque joueur. Le jeu se termine dès que l'un des joueurs dépasse le niveau 8. Il remporte immédiatement la partie et n'a donc pas besoin de se débarrasser des cartes qui lui restent en main. Une autre façon de gagner est d'atteindre le niveau 7 et de se débarrasser de toutes ces cartes lors de la même manche. Pour plus de challenges, vous pouvez jouer avec le verso des cartes objectifs qui proposent des niveaux plus difficiles. La règle suivante s'applique alors. Les joueurs étant au niveau 5, 6, 7 et 8 en orange et n'ayant pas réussi leur combinaison, peuvent conserver jusqu'à 4 cartes en main pour la manche suivante. Puis ils recevront le complément lors de la distribution pour commencer la manche avec 10 cartes en main. Vous voilà prêts pour des parties endiablées de Level 8. Découvrez aussi Level 8 Master avec de nouvelles cartes spéciales et des niveaux plus difficiles ainsi que la version junior adaptée aux plus petits à partir de 6 ans.